Chers amis, dès que vous recevez cette vidéo, commencez à la partager au maximum. L'heure est grave, l'heure est très très grave. Donald Trump a échappé de justesse à une balle qui aurait pu traverser sa tête. Il aurait suffi de quelques millimètres de plus pour qu'il repose en paix dans l'heure de là. Chers amis, la balle a même touché la partie haute de son oreille droite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement et quelle a été la réponse du service secret ? Nous allons entrer en profondeur dans ce sujet. Chers dames, chers de manzelles, chers messieurs, soyez salués depuis vos différentes positions géographiques. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur votre page d'Ach Visionnaire. Alors, chers amis, dès que vous recevez cette vidéo, commencez à interagir au maximum. Poussez les cœurs, laissez un commentaire. Et si vous n'avez pas un commentaire spécifique, mentionnez le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo ou écrivez « D'Ach Visionnaire bonjour », ça me fera tellement plaisir. Et si vous ne faites pas partie de cette communauté éveillée, il est temps pour vous de cliquer sur le bouton « Suivre » pour rejoindre notre communauté. Et surtout, de vous abonner à notre chaîne YouTube d'Ach Visionnaire. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo au maximum, que ce soit dans vos groupes ou dans vos profils, pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page puissent aussi bénéficier de ces informations. Et surtout de faire barrage à ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'informations soient connues de tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? C'était dans un meeting en Pennsylvanie. C'est d'ailleurs le dernier meeting de Donald Trump avant la Convention des Républicains qui devrait le choisir officiellement en tant que candidat des Républicains. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a que deux candidats qui s'affrontent. Un candidat républicain et un candidat démocrate. Mais avant que ces deux candidats s'affrontent, il y a des primaires dans chaque parti. Une primaire selon laquelle les partisans de ce parti vont choisir le candidat qui va affronter le candidat de l'autre parti. Et il n'y a que les partisans qui sont inscrits, qui votent, qui choisissent ce candidat. Pas tout le monde. Ce qui veut dire que dans une ville de deux milliers d'habitants, il peut juste y avoir 40 000 qui sont inscrits dans les deux partis. Donc, c'est comme ça comment ils font aux États-Unis. Et c'était le dernier meeting de Donald Trump en tant que candidat républicain, avant la Convention des Républicains, selon laquelle Donald Trump sera officiellement candidat des Républicains. Chers hommes, chers de manzelles, chers messieurs, lors de ce meeting, il y avait un homme placé dans un toit d'une commerce à côté, à 128 mètres. Oui, à 128 mètres. Il y a des sources qui ont dit 88, 87 mètres. Il y a des sources qui ont dit 128 mètres, si je ne me trompe pas. Et la personne n'avait pas l'intention de tirer pour blesser. La personne avait l'intention de tirer pour éliminer. C'est pourquoi la personne avait visé la tête. Mais Dieu n'a pas voulu que l'histoire de Donald Trump se termine maintenant. Donc, lorsque la personne a visé sa tête, Donald Trump avait haussé sa tête. Comme il est dans un meeting, il a haussé sa tête comme ça. Parce que s'il était mobilisé comme ça, la balle aurait pu le traverser. Mais comme il a haussé sa tête comme ça, la balle a traversé et a touché la partie haute de son oreille droite. Et il a fallu juste 5,8 secondes pour que le service secret réagisse. Conséquence, l'auteur s'étend, plus un partisan républicain et deux blessés. Chez dame, chers de Manzère, chers messieurs, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Donc, maintenant, les gens ne blaguent pas. Oui, même si c'est un président, même si c'est un ancien président. Cet homme savait que c'était son dernier jour. Parce qu'il n'avait aucune chance de s'en sortir. Comme vous l'avez entendu, il a fallu juste 5,8 secondes pour que le service secret réagisse et élimine l'auteur. Donc, cet homme savait que c'était son dernier jour. Mais il a voulu poser des actes. Mais pour Donald Trump, il est sang et sauf. Puisque c'est juste une partie de l'oreille droite qui a été touchée. Mais la balle n'a pas traversé sa tête. Bon, c'est vraiment un coup de chance. C'est juste un coup de chance. Chers dames, chers de Manzère, chers messieurs. Cette information est de la haute importance. Alors, je vous invite à la partager au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le lien se trouve dans les commentaires. Et restez connectés pour la suite.